Rouge, rosé ou blanc, hier soir, toutes les variétés de vins corse étaient à l'honneur. Avec ses neuf AOP et sa trentaine de cépages, le vin insulaire conquiert de plus en plus de marchés étrangers, dont depuis peu, les Etats-Unis, d'où ce vigneron rentre tout juste. Ce qu'ils aiment beaucoup, c'est ce côté un petit peu sauvage qu'on retrouve, une signature qui sort de l'ordinaire, ça, il y a une recherche. En cinq ans, depuis le début de la manifestation, les exportations ont bondi. Elles représentent aujourd'hui près de 20% des ventes. Un succès qui s'explique par une perpétuelle remise en question des pratiques de la filière, selon son président. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on travaille sur les cépages Nielouch, au Vermentine, au Chacaré. Et on va même un peu plus loin. Aujourd'hui, on est en train, avec le centre de recherche, de remettre au goût du jour certains anciens cépages que nous n'utilisons plus, tels que les Bianco Gentil, les Minusté, les Morescones. Et tout ça, c'est une démarche qui plaît beaucoup. Et pour remporter des marchés à l'étranger, la culture biologique est un argument de taille. Pour son millésime 2017, Mathieu Marfizi, 30 ans, apposera pour la première fois ce logo sur ses bouteilles. Des vins d'artisans et des vignes de paysans, c'est la philosophie adoptée par Mathieu et sa sœur qui ont repris la production en 2010. Pour cette nouvelle génération, la culture biologique s'est imposée naturellement. Quand vous êtes tous les jours, vous, sur votre exploitation, vous avez envie de travailler dans un environnement sain, pas dans un environnement qui est sur un désert chimique. On vous risque à tout moment d'être exposé à des percovateurs endocriniens. À Patrimoniaux, 60% de la production est aujourd'hui biologique. Une AOP qui fait des émules. La filière ambitionne d'ici 10 ans de produire à l'échelle de l'île 90% des vins en culture biologique.